qui souhaitent l'arrêt du mouvement des Gilets jaunes. 55% des Français demandent la fin. Ils étaient 45% à en souhaiter la poursuite. Est-ce que ça vous interpelle ou pas du tout ? Non, on reste toujours sur le même effet de loupe médiatique de dire que les Gilets jaunes ne sont pas soutenus par les Français. Alors malheureusement, pour moi, je suis la preuve vivante que pas du tout. Je ne peux pas croire en ces chiffres parce que je suis arrêté dans la rue, pas forcément par des Gilets jaunes, à la fois le soutien pour ma santé et à la fois le soutien pour le mouvement des Gilets jaunes. Quand les gens me regardent et me disent ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez pas, on vous croit, on est là, je me dis que ces chiffres ne parlent pas et ne parlent pas du tout, enfin ça ne représente pas du tout le mouvement et de ce que je peux en voir et de ce que je peux vivre. Jean-Claude Dessier, sur les manifestations de samedi qui se sont bien déroulées, a priori dans toute la France, il n'y a pas eu de violence, à ma connaissance encore une fois ? Je pense qu'il est naturel qu'au bout de plus de trois mois, il y ait une certaine incompréhension d'une majorité de Français sur ce que veulent vraiment les Gilets jaunes. Je ne sais même plus, moi, ce qu'ils veulent vraiment. Je peux vous le répéter, M. Dessier, c'est très simple, en trois points, on a déjà été ensemble sur le plateau, elles n'ont pas changé. Entre, oui, les vôtres, mais entre celles de M. Drouet, entre celles, il y en a autant pratiquement que de porte-parole, donc j'imagine, moi je sais à peu près ce que vous voulez, mais j'imagine que les Français sont un peu troublés, voire désabusés de manifestations qui, en plus, ça n'a pas été le cas à Paris, et heureusement, samedi dernier, ont quand même témoigné d'une très grande violence, d'une gangrène du mouvement par des organismes ou par des organes ou par des individus violents. Tout ça a été mal parti. Je ne sais même pas si vous serez capable, ou si vous souhaitez, puisque vous n'avez toujours pas d'interlocuteur officiel, je ne sais toujours pas si vous souhaitez... C'est ça qui vous embête le plus, aujourd'hui ? Ah ben, c'est pas ça, c'est que je... De ne pas avoir quelqu'un ciblé... Je souhaite comprendre, par exemple, est-ce que vous souhaitez aller aux Européennes et constituer une liste ? Moi, ça m'intéresserait de le savoir. À l'échelle du mouvement, en grosse majeure partie, non. Voilà, ben la réponse est claire. Merci beaucoup, monsieur. Ben de rien, monsieur Dacier. Maintenant, je peux vous rappeler les trois... Les objectifs, allez-y. Les trois objectifs, donc, de pouvoir vivre de son salaire, une baisse des taxes, je pense que c'est pour ça qu'on est descendu dans la rue. On la souhaite tous. De récupérer un peu de dignité humaine et d'à défaut d'être traité comme des coûts en tant que travailleurs, qu'on soit traité comme des producteurs. Parce qu'on fait vivre la France. Je suis d'accord. Et je parle aussi bien des ouvriers que des cadres, que même des petits patrons. Et les agriculteurs ne les ébrouillent pas. Et les agriculteurs. On n'a pas de désaccord de fond. On m'a posé la question pourquoi je ne m'étais pas rendu, moi, au sein de l'agriculture. Parce que j'estimais qu'aujourd'hui, c'était la place des agriculteurs de remonter leur grief vis-à-vis du président, que nous, on allait le faire pendant la manifestation, une chose qu'on fait depuis trois mois. La deuxième, c'est peut-être accéder à une nouvelle démocratie. Parce qu'aujourd'hui, les institutions françaises sont archaïques. Et j'ai l'impression qu'ils ne représentent plus à la fois les Français et l'époque que l'on vit. C'est une impression. Ça reste la mienne, ça reste une idée. La troisième, donc on parle souvent de fin des privilèges. Mais moi, je tourne la chose dans l'autre sens. Parce qu'on a toujours fait en sorte de cultiver ça en France, de se battre les uns contre les autres. Je vais prendre la SNCF ou d'autres députés. Je ne suis pas pour qu'ils arrêtent leurs privilèges. Je suis pour qu'on ait la même chose. Je ne suis pas pour enlever le pain de la bouche des autres. Quand on veut enlever à la SNCF ceci ou cela, ou d'autres sociétés, on veut leur enlever ceci. Moi, je ne suis pas pour leur enlever. Je suis pour avoir la même chose. Si les mecs gagnent un billet de 200 balles en plus, je veux gagner le même billet. C'est compliqué votre affaire. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce que chaque entreprise a des comptes à rendre. Je suis qui, moi, pour enlever de l'argent à des gars de la SNCF ? Mais personne ne vous demande enlever de l'argent. Sur les sondages aux Européennes, que le parti, qu'on pronostique vainqueur, soit la République en marge. Donc le parti de la majorité. Parce que je pense qu'il y a un travail de fond pour faire ouvrir les yeux aux gens. Maintenant, comment on peut voter pour un groupe de députés aux Européennes en sachant que le président tire impunément sur son peuple ? On est là, on s'offusque sur l'antisémitisme, on s'offusque sur les violences, on s'offusque sur plein de choses. On est le seul pays en Europe où on tire sur le peuple. Et il n'y a pas un seul député qui s'insurge de ça. Dans quel pays vit-on aujourd'hui ? Et aujourd'hui, par exemple, aux élections européennes... J'ai l'impression que tout le monde a l'air d'être étonné. Tiens, Jérôme dit qu'on tire sur le peuple. J'en suis... Alors il y a combien de morts, M. Rodrienne ? Il y a combien de mutilés, M. Dacier ? Il y a combien de morts ? Heureusement, il n'y a pas de morts. Heureusement. Heureusement. Vous êtes plein d'idées. Les morts, ils ont été, hélas, sur les ronds-points. Pas dans les manifs. Et on parle de Mme Zineb à Marseille qui s'est pris une cartouche sur la tête ? Ah non, mais que ce ne soit pas simple, je suis d'accord avec vous. D'accord, maintenant, est-ce que vous... Vous en êtes que le témoignage vivant. Et chacun le regrette. Si on vous pète un oeil pour vos idées... Mais bon, tirer sur le peuple, il ne faut pas exagérer non plus. Mais vous avez des idées, vous exprimez haut et fort, n'est-ce pas ? Si on vous pète un oeil pour ça... Je fais comme vous. Si on vous pète un oeil pour ça... Ah mais ça... Alors moi, je suis entre les deux, là. Oui, c'est normalement, vous avez... Personne ne peut comprendre et même accepter. Personne ne s'insurge de ça. Mais c'est marrant, j'en entends pas parler sur les pâteaux. Mais tout le monde s'insurge. Personne n'est dit à M. Macron, mais t'es un peu fou de tirer sur ton peuple, non ? Simplement, quand il y a eu les violences qu'il y a eu, il y a eu une riposte des forces de l'ordre qui, hélas, ont fait des blessés. D'accord, et on en fait quoi de ces gens-là ? On enlète. Qui tirent sur la tête alors que c'est interdit. Vous avez le petit cours qu'a donné à des enfants, M. Castagnard, parce que maintenant, on essaye de mettre dans le crâne des choses aux gamins. Personne ne s'insurge de ça, qui dit qu'il ne faut pas tirer dans la tête. Pourquoi il y a eu 20 éborgnés aujourd'hui ? Qui peut me répondre à ça ? Quel média, aujourd'hui, c'est insurgé qu'on tire sur le peuple ? Parce qu'on revendique un peu de pain et un peu de démocratie. Ça ne veut pas tirer sur le peuple, ça veut dire qu'en effet, il y a probablement des policiers qui ont fait des bêtises ou des policiers qui ont utilisé une arme dangereuse. J'en conviens. Violence contre violence, ça se termine toujours mal, M. Rodriguez. Et on le regrette tous. Allez, on va laisser parler Jeannette Bougra. Allez-y, Jeannette. Il y a eu des images d'extrême violence. De part et d'autre. De part et d'autre. Il y a des enquêtes de l'IGPN, et vous le savez. Qui n'avancent pas. Le même procureur que celui de Mediapart. Le temps fera les choses. Et il y aura des sanctions s'il y a eu une faute personnelle. Le temps fera les choses. Benalla se balade en liberté. Vous avez des mecs qui... Il s'est baladé pendant longtemps. Moi, j'ai des copains que pour un masque en papier, ils ont pris trois mois de prison. Oui, sur 220 blessés graves. Karim Zeribi. Non, par rapport au sondage, Laurence, que vous présentiez. Moi, je fais partie des soutiens des Gilets jaunes depuis le départ. Et je continue de les soutenir sur les revendications du 17 novembre. Qu'on a réentendu un petit peu par la voix de Jérôme Rodriguez. Mais qu'on entendait plus trop ces dernières semaines. Parce qu'effectivement, le thème de la violence prenait le dessus. Ensuite, ça a été l'antisémitisme. Et finalement, on en oublie presque le pourquoi des femmes et des hommes sont allées dans la rue, sur les ronds-points, des retraités. Ceux qui n'ont jamais été syndiqués, n'ont jamais été adhérents d'aucun parti. Et qui ont fait part d'une grosse colère. Je continue de soutenir ce mouvement sur le fond. Ensuite, je fais partie de ceux qui disent aujourd'hui sur la forme, il est peut-être temps d'inventer jusqu'à la fin du Grand débat national d'autres modalités d'action. Je fais partie de cela. Donc je fais partie des Français qui sont un peu, comment dirais-je, essoufflés de voir le mouvement se répéter tous les samedis dans sa même forme. Et je dis que les Gilets jaunes doivent faire preuve, j'allais dire, un peu d'inventivité aujourd'hui. Au stade où nous en sommes. Non pas faire une pause sur la revendication du mouvement, sur le combat qui est à mener. Le combat est toujours mené. Je rappelle qu'il n'y a pas de réponse aux revendications du 17 novembre, au moment où nous nous parlons. Et que les Français... Non, non. 10 milliards qu'on ne servait à rien. 10 milliards d'euros, c'est pareil. Excusez-moi. J'en ai pas vu la couleur. Excusez-moi. À chaque fois que je dis ça, j'encomme les 12 milliards d'euros. Les 12 milliards d'euros, en grande partie, c'est des taxes qui devaient être mises en œuvre, qui n'ont pas été mises en œuvre. Ça n'est pas l'amélioration conséquente d'un modèle social et fiscal de notre pays. Oui, mais justement, c'est cette... Je sais que toi, tu veux refaire un modèle, c'est autre chose. Non, non, je ne veux pas refaire un modèle. Attendons le grand débat. C'est difficile parce qu'à chaque fois, on est contredit et prêt à contrediter sur ce qu'on n'a pas dit. Bon, je le dis depuis le départ, et je débats avec toi, donc c'est étonnant que tu ne connaisses pas, que le mouvement est tellement profond que ce n'est pas quelques mesurettes qui vont nous amener à sortir du mouvement. C'est la refondation d'un modèle économique, social et fiscal. Notre pays est arrivé aujourd'hui à la croisée des chemins pour repenser la manière dont on doit valoriser le travail dans notre pays, dont on doit valoriser ceux qui ont travaillé toute leur vie. Donc je dis aujourd'hui que c'est ça l'heure qui nous attend. Et que tant qu'on n'a pas eu de réponse, il est légitime que des gens aujourd'hui s'interrogent sur la nature de leur combat. En revanche, je dis à Jérôme Mordeghez, il le sait parce que j'en avais parlé à Jérôme Mordeghez sur d'autres plateaux, je pense que les modalités d'action doivent changer. Que le mouvement de tous les samedis aujourd'hui est un mode qui, même pour ceux qui soutiennent le mouvement, j'en fais partie, est un peu essoufflé. Alors, votre réponse, Jérôme Mordeghez. Moi, je répondrai à Karim, en tout cas merci pour son discours, je répondrai qu'on continuera à marcher le samedi. Parce que déjà qu'on est invisibles en temps normal, alors pour parler conneries de violences et antisémitisme, on sait faire. Mais pour parler de revendications et des jaunes, on ne sait pas faire. Donc à ce moment-là, je finis juste, madame. – Non, 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 mais même l'antisémitisme, on ne peut pas dire qu'il faut en parler. – On peut en parler, mais à un moment donné, qu'on parle d'antisémitisme, qu'on parle de violences et qu'on parle aussi des revendications des jaunes. – Mais l'un ne va pas sans l'autre. – Maintenant, on continuera à manifester le samedi pour rester visible. Je vous rappelle quand même que le symbole du gilet jaune, c'est être en détresse, être en danger et d'être visible. On est d'accord ? Donc on continuera à manifester pour être visible le samedi. D'autres formes d'actions vont être mises en place. Maintenant, il est clair d'une chose, il faut qu'on construise et qu'on fédère. On ne peut pas demander en trois mois à des simples gens, sans être péjoratifs, c'est-à-dire tout ce qui peut représenter aujourd'hui à la fois le peuple et le mouvement des gilets jaunes, de construire en trois mois un projet. On est dessus. – Jérôme, vous ne pensez pas qu'une pause pourrait être possible pour restructurer le mouvement, le redynamiser jusqu'à l'attente de sortie de grands débats nationales ? Si le président n'est pas à la hauteur des attentes, le mouvement pourra repartir de plus belle, mieux organisée. – On organise nous-mêmes nos propres débats pour être invités. – Mais justement, ça c'est intéressant, organisez vos propres débats, faites remonter vos propositions. Cette démarche-là, elle est louable, elle est noble, il faut effectivement aller sur ça. – On est écouté par qui ? – Mais c'est à la fin du grand débat que la vérité des prix sera là. C'est à la fin du grand débat qu'on verra si les mesures sont là ou pas. – Le grand débat ne sert que de campagne électorale à Macron pour prendre un maximum d'informations et nous la mettre de nouveau aux européennes. – C'est certes un priori trop négatif que moi qui me gère. – On n'est pas invité ? – Je vous rappelle qu'il y a, c'est les chiffres qui ont été annoncés, il y a 75 000 personnes qui ont été mises en chômage technique. Il y a eu des efforts… – Moi j'ai vu le chômage qui apparemment a baissé. – On a vu des entreprises qui ont fait un effort, qui ont fait effectivement qu'on donnait des primes, donc on ne peut pas le nier. Par contre, moi je réagis, je sursaute quand vous dites « oui on parle de l'antisémitisme, on ne parle pas assez ». Vous vous rendez compte qu'on a tué en France parce qu'on était juif ? – Donc on ne peut pas opposer… – Mais comment vous allez loin ? Je dis juste qu'on peut en parler, d'accord ? – Mais on doit en parler, c'est pas un peu. Le mal est tellement ancré dans cette société, c'est incroyable. – Alors moi je me pose une question. Hier, j'arrive sur les champs, je n'étais pas au courant qu'il y avait un rassemblement en haut des champs, et je tombe sur un monsieur de confession juive, avec la kippa et tout. On discute, on discute cordialement. Il me donne ses idées, il n'y a aucun souci. D'accord ? À ce moment-là, je vois une petite caméra. Tiens, venez voir. Vous pouvez l'interviewer, ce monsieur, il a des choses très intéressantes à dire sur le moment des Gilets jaunes. Pas de son, pas de lumière. Alors ce phénomène de loupe, avec ce qui s'est passé avec M. Philippe Croncrote, que je dénonce, d'accord ? Ce phénomène de loupe, de loupe d'une personne qui s'en prend à une autre, on en a parlé pendant 48 heures, j'ai dû me justifier sur deux plateaux, Karim Ziribi peut en témoigner, il était avec moi. C'est la moindre des choses. Maintenant, est-ce qu'on peut se justifier aussi sur les revendications à la même proportion que sur l'antisémitisme ? Ça veut dire qu'il y aura d'autres événements ? Jérôme Rodriguez, le 8 mars, il y aura un grand événement que vous organisez avec d'autres leaders des Gilets jaunes ? Exactement, oui. Avec une petite conférence de presse à 19h30, ce sera la surprise. Avec une autre forme de mobilisation, donc ? Une autre forme de mobilisation, plus intense, et je vous dis, continuez à construire, il y a des projets qui vont être montés, il y a des propositions qui vont être faites. M. Macron a mis six mois à créer son parti, arriver au présidentiel avec des compétences, des gens qui sont compétents autour de lui, et surtout un max de pognon. Nous, on nous demande de faire la même chose. Excusez-nous, quoi. Vous avez des ouvriers sur ces photos, vous avez des cadres, vous avez des mamans célibataires, vous avez des retraités, vous avez des chômeurs. Et je vais vous dire un truc, on est hyper compétents et hyper polyvalents, et c'est là où on voit la beauté de la France, et des gens qui la composent. Un petit mot, Clément Victor-Bich. Non mais écoutez, moi, je ne suis pas sûr.